Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu, Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des défis de la semaine 10. Et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet pour tous les défis. Alors c'est parti pour le premier défi qui est d'utiliser une frappe aérienne dans plusieurs parties. Vous allez devoir utiliser une frappe aérienne dans trois parties différentes. Alors première chose, qu'est-ce que c'est une frappe aérienne ? C'est tout simplement un nouvel objet qui a fait son apparition je pense lundi voire mardi sur Fortnite. Vous la voyez, c'est la frappe aérienne qui est au milieu, c'est une sorte de grenade légendaire. Donc ça fait apparaître, attends, faites s'abattre le feu céleste grâce à ce nouvel objet à usage unique et explosif. Donc voilà, c'est une frappe aérienne un peu comme dans Call of Duty mais un peu moins cheatée. Alors cette frappe aérienne est quand même assez compliquée à trouver, elle ne spune pas à tous les endroits. Au début elle spune tout le temps mais maintenant elle spune beaucoup moins je trouve. Donc ce que je vous conseille c'est tout simplement d'aller dans Foire dans Punk. Parce que dans Foire dans Punk, quand vous allez spawn, la moitié du terrain est alliée et l'autre moitié est ennemie. Donc ce que vous allez pouvoir faire c'est fouiller vos coffres sans vous faire défoncer ou sans devoir prendre un fight avec d'autres personnes. Alors c'est partout parce que la petite astuce que je vous donne c'est d'aller dans une ville où il n'y a pas énormément de joueurs de votre team qui y va. Par exemple moi j'étais à Paradise Palm et il n'y avait qu'une seule personne qui allait à Paradise Palm donc j'avais toute la ville entière pour moi. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait genre 2-3 coffres et je suis tombé sur une frappe aérienne. Alors quand je suis tombé sur la frappe aérienne je l'ai lancée et j'ai relancé la partie pour me valider une partie. Bon bien sûr c'était un exemple parce que les défis ne sont pas encore sortis donc je n'ai pas pu le faire. Après j'ai relancé une partie et je me suis dit là je vais tryhard les colis stratégiques parce que oui vous pouvez en trouver dans les colis stratégiques. Mais vous n'en trouvez pas forcément dans tous les colis stratégiques. Donc j'ai dû faire 5-6 colis stratégiques. Puis après je suis tombé sur un colis qui m'a donné 2 frappes aériennes parce que ça donne par stack de 2. Et là j'ai lancé les 2 frappes aériennes et après je me suis dit je vais quand même en chercher dans un autre colis pour voir si je peux en trouver. Et effectivement j'en ai trouvé. Alors n'hésitez pas à appuyer sur le bouton tactile pour voir la map parce que la map affiche les colis stratégiques. Et les joueurs sont souvent concentrés sur les colis stratégiques qui vont tomber et qui sont au centre. Et qu'à l'extérieur vers l'extérieur du cercle il y a souvent un ou deux colis qui traînent. Donc n'hésitez pas à regarder sur votre carte pour aller chercher ce colis. Alors ensuite moi j'ai retrouvé un dernier colis. Et là j'ai retrouvé 3 frappes aériennes ou une frappe aérienne. Et après je... non 3 frappes aériennes ouais c'est ça. Et je les ai toutes lancées et voilà voilà c'est mes petites astuces quoi. Vous allez en foire d'ampagne vous cherchez les colis, vous cherchez les coffres. Et dès que vous avez trouvé une frappe aérienne vous la lancez, vous relancez la partie et vous recherchez la frappe aérienne. Alors le deuxième défi est de blesser des adversaires avec un fusil à pompe. Et vous allez devoir faire 500 points de dommage au fusil à pompe. Donc ce que je vous conseille c'est toujours d'aller en foire d'ampagne pour faire ce défi. Ce sera beaucoup plus simple. Prochain défi est de fouiller des boîtes de munitions en une seule partie. Vous allez devoir fouiller 7 boîtes de munitions en une seule partie. Première chose que je vous conseille c'est de le faire en foire d'ampagne. Comme ça si vous avez fouillé 6 boîtes de munitions et que vous vous faites tuer. Bah vous allez pouvoir tout simplement respawn dans foire d'ampagne et continuer votre défi. Alors maintenant ce que je vous conseille c'est de choisir un très très bon endroit de spawn. Bon après il y a des boîtes de munitions un peu partout. Dans chaque lieu dit il y a énormément de boîtes de munitions. Après il faut les trouver. Donc pour éviter qu'il y ait trop de personnes avec vous en train de fouiller les autres boîtes de munitions. Bah moi ce que je vous conseille c'est d'aller soit genre Sony Step. Donc voilà sur la grande ligne du milieu. Vous essayez d'aller sur cette ligne de milieu. Ou carrément dans le camp adverse. Mais je pense que c'est pas une très bonne idée. Donc là la zone elle est là. Donc moi ce que je pense le mieux c'est d'aller à Paradise Palm. Ouais Paradise Palm c'est le mieux. Donc voilà il faut essayer de choisir une bonne ville où vous pensez qu'il y a beaucoup de boîtes de munitions. Parce que dans les villes il y en a blindé. Et essayer qu'il n'y aille pas trop de monde. Donc là il n'y a qu'une seule personne qui va à Paradise. Donc ça va il n'y a qu'un seul point bleu qui va à Paradise. On va devoir se partager la ville en deux. Je pense qu'il y a moyen que je fasse cette caisse de munitions facilement à deux dans cette ville. Il y a au moins une cinquantaine. Peut-être pas une cinquantaine de boîtes de munitions. Mais il y a au moins une trentaine voire peut-être une quarantaine. Je ne savais pas. Alors les boîtes de munitions elles sont toujours bien cachées. Donc voilà je vais essayer de prioriser. Regardez là normalement il y en avait une au-dessus. Donc juste ici mais là il n'y est pas ok. Donc franchement ce que vous devez faire c'est vraiment bien regarder dans les petits coins derrière les arpes et tout ça. Parce que bien souvent elles sont vraiment bien cachées. Donc voilà là il y en a une. Mais surprenez des coffres en même temps. Moi c'est juste pour vous montrer un peu comment vous y prendre pour trouver facilement les boîtes de munitions. Donc regardez là il y en a une tu vois elle est bien cachée tu vois elle est dans l'ombre. Donc n'hésitez pas à casser tout le décor si vous ne trouvez pas. Enfin si vous avez un doute de l'emplacement. Donc si vous dites qu'il y a quelque chose derrière un truc ben n'hésitez pas à le casser. Alors en dessous de tout de tous de tous les escaliers vérifiez. Franchement en dessous de tous les escaliers bien souvent il y a une boîte de munitions. Et voilà donc n'hésitez surtout pas à fouiller en dessous des escaliers c'est très important. Regardez là il y en a une. Donc là je suis déjà à trois et j'ai fouillé qu'un bâtiment. Bon après c'est vrai que c'est un gros bâtiment. Ah oui ici parfois aussi non ? Parfois il y a peut-être une boîte de munitions qui se cache juste là. Mais je ne suis pas trop sûr. Donc voilà. Moi j'ai un indicateur de coffre. Donc ça c'est assez utile quand je dois chercher des coffres. Mais regardez, regardez comment elle est bien cachée celle-là. Tu vois à côté d'un bureau dans un coin. Voilà franchement le mieux à faire c'est vraiment de fouiller vraiment partout partout. Regardez derrière le fauteuil il y en avait une. Donc là je suis déjà à cinq. Je suis sûr que je fais les autres étages. J'ai la six et la septième. Le prochain défi est de visiter différents messages d'intérêt publicitaire à Néo Tilted, à prix sur plan ou à Megamall. Alors les emplacements des panneaux publicitaires holographiques à Néo Tilted. Donc juste ici sur la map. Il y en a cinq. J'en ai trouvé cinq. Il y en a un qui se trouve juste là. Alors pour les visiter je pense que vous allez quand même devoir créer une rampe comme ceci. Voilà comme ceci. Et je pense que vous allez devoir vraiment vous coller là pour que ça marche et que ça valide le premier panneau publicitaire visité. Alors il y en a cinq. J'en ai trouvé cinq à Néo Tilted. Donc je vous les montre tout de suite. Donc le deuxième emplacement c'est celui-ci. Le troisième emplacement c'est près du Burger King. Le Dör Burger je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et il se trouve juste là. Donc le troisième panneau est juste ici. Le quatrième panneau. Il y en a un qui se trouve là juste sur mon viseur là que vous pouvez voir. En fait les panneaux ils affichent un point d'exclamation rouge. Ça veut dire que c'est le panneau publicitaire que vous devez chercher. Donc ça c'est le quatrième. Et le cinquième se trouve près de l'horloge. Donc maintenant je vais vous présenter ceux qui se trouvent à prix sur plan. Alors les emplacements que j'ai trouvé à prix sur plan. Il y en a six. Donc je trouve que c'est la meilleure façon c'est d'aller à prix sur plan. Comme ça vous allez pouvoir les visiter les cinq d'un coup. Plus facilement et plus rapidement. Enfin même il y en a huit carrément. Je m'adore. Six, sept. Il y en a sept carrément. Parce que je viens d'en trouver une supplémentaire que je n'avais pas vue. Donc là il y a la première qui est là. Voilà. La deuxième qui est juste ici. La troisième qui est là. Derrière le panneau. Enfin derrière le rond ici. Donc ça c'est la troisième. Le quatrième emplacement. Il se trouve dans les escaliers juste ici. Vous allez voir. Quatrième emplacement se trouve juste ici. Voilà. Le cinquième emplacement se trouve juste ici. Voilà. Voilà. Le sixième emplacement se trouve juste là. Donc ça c'en a un aussi. Regardez il y a le point d'exclamation. Et le septième emplacement se trouve juste ici je crois. Voilà. Juste ici. Le septième emplacement. Voilà. Déjà sept emplacements à prix sur plan. Et ils sont facilement côte à côte. Donc je pense que c'est la meilleure façon. C'est de le faire à prix sur plan. Maintenant je vais quand même vous montrer les emplacements de Megamol. Alors les emplacements de Megamol. J'en ai trouvé sept. C'est possible qu'il y en ait plus. Moi j'ai cherché assez vite fait. Et j'en ai trouvé sept. Alors c'est possible qu'il y en ait plus. Donc déjà il y en a un ici. Il y en a un là. Ça fait deux emplacements déjà. Alors à l'intérieur il y en a deux autres je pense. Ouais non il y en a carrément trois. Donc là le troisième emplacement est sur ce pilier là. Le quatrième emplacement est à côté de la tomate. Donc du Pizzapid. Voilà. Juste ici. Donc ça fait quatre emplacements. Le cinquième emplacement est ici. Le sixième emplacement. Il y en a une sur la façade ici je pense. Il y en a que je regarde. Voilà. Sixième emplacement ici. Et le septième emplacement se trouve vers la gauche du magasin. Si je me souviens bien. Peut-être à l'extérieur je ne sais plus. Je sais que j'en ai vu sept. C'est sûr et certain. Je les ai compté même deux fois. Le septième doit être pas loin d'ici. Ah voilà. Le septième il est juste là. Donc voilà. Là je vous ai affiché. Je vous ai montré plutôt tous les emplacements que je connaissais des panneaux publicitaires holographiques. Le prochain défi est un défi à étapes où vous allez devoir collecter du bois depuis un bateau pirate ou un vaisseau viking. De la pierre depuis une fourchette et couteau ou d'un parapluie. Et du métal depuis une usine de robots. Alors l'emplacement du bateau de viking il se trouve en dessous de Snooby Shore. Juste ici voilà. Comme vous le voyez dans le gameplay. Alors faites bien attention parce que vous allez devoir farmer sans de bois mais que du bateau. Et je pense que blindés de gens ils vont le faire en même temps donc le bateau va se détruire assez rapidement. Alors ça ça fait pas partie du bateau. Les tonneaux, les tables et tout ça ça font pas partie du bateau. Ce que vous allez devoir farmer c'est vraiment le bateau en lui-même. Et vous allez devoir farmer sans de matériaux en bois pour réaliser ce défi. Alors maintenant je vais vous montrer quand même l'emplacement du bateau pirate pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors le bateau pirate se trouve à Lazy Lagoon juste ici. Et là franchement moi je vous conseille quand même de prendre ce bateau parce que c'est déjà un plus grand bateau. Il y a plus de possibilités de farm de bois sur ce bateau-ci que sur l'autre bateau. Donc farmez bien tout ce qui crée le bateau. Pas les tonneaux et tout ça. Et logiquement avant que tous les joueurs détruisent ce bateau-là ça va prendre quand même pas mal de temps. Donc je pense que vous avez plus de chances de farmer vos 100 de bois ici que sur le bateau du viking. Après vous pouvez regarder tout simplement où le bus de départ commence. Et si vraiment le bus de départ commence vers l'Asile Lagoon. Alors vous allez directement au bateau viking à côté de Snooby Shore. Parce qu'il y aura sûrement moins de monde. Ils vont tous venir ici et vous serez un petit peu plus tranquille sur le bateau de viking. Alors l'emplacement de la fourchette et du couteau où vous allez devoir farmer sans de pierre. C'est juste ici au dessus de Fatal Film. Donc là vous pouvez voir il y a une fourchette et un couteau. Et le parapluie c'est juste en dessous du bloc. Donc il y a une sorte de mine en forme de parapluie. Donc c'est juste ici. Donc regardez voilà juste là. Et ce que vous allez devoir faire c'est collecter de la brique. Donc dans le parapluie. Donc par exemple ici là je suis dans le parapluie. Donc là vous collectez la brique. Vous devez en collecter 100. Normalement ce sera super facile parce qu'il y a vraiment beaucoup de pierres. Après s'il y a beaucoup de monde ça va être un petit peu plus compliqué. Mais voilà normalement ça devrait être réalisable. Après ça c'est le parapluie. Je trouve qu'il est un peu plus petit. Je pense que le mieux c'est d'aller au couteau et fourchette. Qui se trouve au dessus de Fatal Film. Parce qu'il y a deux sortes de mines comme ça. Avec plein de pierres, plein de roches. Et en plus il y a un petit tunnel entre la fourchette et le couteau. Où vous pouvez passer et où il y a de la pierre aussi. Donc ici il y a un petit truc secret aussi en bas. Il y a un coffre. Et après quand vous cassez ça. Il y a encore un autre coffre qui est caché juste derrière. Avec de la pierre. Alors l'usine à robots pour ceux qui ne le connaissent pas c'est où l'emplacement de l'usine à robots. C'est justement où il y a un géant robot qui est en train d'être construit. Donc c'est après sur plan juste ici sur la map comme vous pouvez le voir. Alors là vous allez devoir farm le métal. Alors ce que je vous conseille c'est de farmer les camions comme ça. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre. Ah oui si ça ça fonctionne aussi. Je pense que ça vous donne pas mal de ressources en métal. Les trucs comme ça là. Les tuyaux jaunes voilà. Donc ça ça vous donne pas mal de métal. En plus il y en a 5 collés côte à côte. Après vous détruisez genre le camion. Ça ça doit vous donner aussi pas mal de métal je pense. Et puis après la remorque. Après vous pouvez farm aussi les petits trucs comme ça là. Les petits ventilations voilà ça. Les petits trucs d'aération. Vous farmez le mur. De toute façon tout ce qui est en métallique. Tout ce qui est en métal vous farmez un maximum. Regardez il y a encore plein de tuyaux là-bas. Il y a des tuyaux là-bas. Il y a encore des tuyaux là-haut. Il y a des tuyaux là. Franchement je pense qu'il y a full 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 métal à récupérer ici. Donc voilà normalement vous venez ici et vous faites 100 de métal. Et vous aurez validé votre troisième étape. Le prochain défi est d'éliminer des adversaires à plaisant de parc. Ou paradise palm. Donc ça c'est très simple. Vous avez juste à lancer la partie et aller à plaisant de parc ou à paradise palm. Dès que les défis sortiront. Et vous aurez maximum d'ennemis qui sera justement pour réaliser ce défi. Et le dernier défi est d'infliger des dégâts avec une pioche. Vous allez devoir infliger 200 de dégâts à un adversaire. Alors pour réaliser ce défi je vous conseille d'aller en foire d'empoing. Comme ça vous allez pouvoir réapparaître. Et bien souvent quand vous réapparaissez quand la zone est toute petite. Les ennemis sont tous un sur l'autre. Et vous avez juste à atterrir juste derrière lui pour lui foutre des coups de pioche. Ou alors si vous voulez une autre astuce. Si vous êtes deux joueurs. Je vous conseille d'aller tout simplement changer dans l'option des matchmaking. Dans les paramètres. Vous mettez en Océanie ou en Asie. Ou peu importe dans un truc où vous avez plein de MS. Et là vous vous rejoignez. Vous lancez la partie. Vous regardez si vous êtes dans la même partie. S'il y a le même nombre de joueurs et tout ça. Et après vous vous rejoignez dans la map. Pour vous frapper mutuellement. Chacun votre tour. Et puis essayez de vous soigner. Pour faire comme ça vous le faites en une seule game. Et vous faites 200 de dégâts. Alors une autre astuce aussi que moi j'utilise souvent. C'est que j'attends à la fin du bus. Donc je lance en solo. J'attends la fin du bus de la map. Et en fait bien souvent à la fin du bus. S'il y a une personne, deux personnes, voire trois personnes. Même une fois j'y suis tombé sur quatre personnes AFK. Et bien là vous pouvez faire vos défis assez facilement. Parce que s'ils sont quatre. Vous avez 400 de points de dégâts à faire avec votre coup de pioche. Donc franchement vous allez pouvoir réussir ce défi assez facilement. Après c'est possible qu'il n'y ait personne. Donc ça c'est un peu chiant. Parce qu'après il faut relancer la partie et attendre. Mais bon voilà. Si vous n'avez pas forcément le temps. Ou si vous voulez essayer tout simplement. Au moins je vous ai partagé toutes mes astuces. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker. A partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas le code créateur SoCoolMekYTB dans la boutique de Fortnite. Ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à tous ceux qui me soutiennent. Sur ce je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMek. Et ciao. Peace.